Caroline Trémeau, chef de l'unité archéologique des Ardennes, veut lui montrer un site majeur datant de l'âge de fer, Vix. On est sur le mont Lassoy. Donc c'est vraiment le site princier, le site de hauteur et la ville. Là, une des premières villes connues pour cette époque. Là ici, il y a une ville qui est construite, vous l'imaginez. Une ville qui compte des centaines de maisons, mais aussi des palais, dans celui de Vix. Un bâtiment dont la taille dépasse les 15 mètres de haut. C'est des bâtiments visibles de loin. C'est vraiment une architecture. Alors certes, elle n'est pas en pierre, mais elle est monumentale. Vraiment, c'est important de montrer ce qu'on sait faire, de montrer sa richesse, de l'étaler aux yeux de tous, pour que tout le monde comprenne, tout simplement, qui est le chef ici. Plus bas, dans la vallée, les archéologues ont découvert les vestiges d'un tumulus de 40 mètres de diamètre, sous lequel était dissimulée une chambre funéraire. C'est ici qu'en 1953, les restes d'un individu ont été retrouvés avec un fabuleux trésor. Clotilde et Caroline se rendent au musée du Châtillonnet, près du site archéologique. Elles y rencontrent la conservatrice Catherine Monnet. C'est ici que sont entreposés les vestiges de cette découverte. En 1953, quand on découvre ce squelette, je crois qu'on dit qu'il n'y a pas d'épée, donc c'est une femme. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le squelette. Voilà. Cette découverte fait la une des magazines. Mais très vite, son attribution au sexe féminin ne fait plus consensus. On va voir 50 ans d'interprétations qui vont parler d'une princesse, d'une princesse nomade. C'est une femme, c'est un homme, c'est un prêtre travesti, enfin voilà. Comment est-ce que ce pouvoir pourrait être entre les mains d'une femme ? C'est pas envisageable en fait. Dans le monde scientifique, c'est pas envisageable. La richesse de la sépulture est telle qu'elle fait douter. En 2003, les analyses ADN mettent fin à la polémique. Cet individu était bien une femme. Une femme puissante, inhumée avec un trésor exceptionnel.